Ohayo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Vous avez été nombreux à me demander ce tutoriel suite à ma série Sims 4 sur l'université pour savoir comment dépasser la limite des 8 Sims par foyer dans les Sims 4. Pour cela, il est obligatoire de passer par un mode. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'avez pas compris une étape ou si vous rencontrez un problème. Ce mode permet officiellement d'atteindre 24 Sims sur un terrain. Vous pouvez dépasser ce nombre, mais à vos risques et périls. Attention quand même, plus il y aura de Sims, plus vous allez devoir avoir un bon PC. Sinon, attention au RAM. On va maintenant suivre la première étape. Il faut que vous téléchargez le mode en question, Full House Mode. Le lien se situe dans la description, je vous invite à cliquer dessus. Une fois sur le site, vous devez cliquer sur l'onglet Files, puis sur TmexFullHouseTable.zip. Ça va vous lancer un téléchargement. Une fois que c'est téléchargé, on va passer à la deuxième étape. Le fichier ne doit pas être déshippé et doit rester dans son format compressé, donc le format dans lequel vous l'avez téléchargé. Il faut le mettre dans votre fichier mode, qui doit se situer dans vos documents, Electronic Arts, le Sims 4, Mode. Je pense que je ne vous apprends rien si vous avez l'habitude de télécharger du contenu personnalisé. Par contre, si vous n'avez jamais téléchargé de contenu personnalisé, je vous invite à regarder un autre tutoriel que vous pouvez trouver assez facilement. Ensuite, une fois que vous avez mis ce fichier dans le fichier mode de vos documents Electronic Arts, on passe à la troisième et dernière étape. Une fois dans le jeu, vous allez sur le terrain de la famille que vous voulez agrandir pour ajouter un sim. Il va falloir entrer un code. Pour cela, il faut que vous ouvriez la console. Vous appuyez sur votre clavier STRL Shift plus C en même temps. Une console va s'ouvrir en haut à gauche de votre écran. Et dans celle-ci, vous allez taper le code que je vous inscris juste ici. Donc, tm.fullhouse espace le prénom et le nom de famille. Donc là, je vous mets avec les guillemets, mais il faut remplacer par le prénom et le nom de famille. Alors, si vous voulez dépasser la limite des 24 sims, donc arrivés 25, 26, 27 sims, etc., il va falloir utiliser un autre code. Et celui-ci, c'est tm.fullhouse prénom nom de famille true. Donc, vous rajoutez juste ce petit trou à la fin. Enfin, trou true. Et afin de retirer un sim de votre foyer, il va falloir également utiliser un code qui est tm.dl.sim prénom nom de famille. Alors, à savoir que vos sims ne pourront pas tomber enceintes. Pour ceci, il va falloir passer sur un autre terrain le temps de la grossesse. Et après, réintégrer les parents ou la mère avec l'enfant au terrain sur lequel vous avez énormément de sims. Et il faut surtout faire attention parce que modifier un sim, donc créer un sim, cela supprimerait tous les sims au-dessus des 8 sims de base. Donc, je vous déconseille fortement de le faire. Et si vous voulez le faire, je pense que le mieux, c'est que vous transfériez l'un des sims sur un autre terrain pour le faire. Alors, si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt !